Alors Mathieu, en forme, c'est un secret, peut-être un des secrets les moins bien gardés du monde occidental contemporain. Les élites se méfient du peuple. Plus encore, elles en ont peur. La chose est aussi vraie en France et il est possible de lire la réaction du commentaire aux élections législatives à cette lumière. Alors posons la question, pourquoi ont-elles peur du peuple ? De quoi est-on ? Les élites ont-elles peur réellement ? Oui, la peur du peuple, je crois que c'est un des sentiments qui constituent la vie politique contemporaine, mais sentiments, je dirais, à la fois inavoués et confessés selon les circonstances. Mais avant de mentionner cette peur du peuple, il faut mentionner, je crois, le mépris du peuple qui est très présent dans une bonne partie de la classe dirigeante. Mépris du peuple, de quelle manière ? On l'a vu, par exemple, dans l'accueil des nouveaux élus à l'Assemblée nationale. Ces derniers jours, on voit une bonne partie du commentariat s'amuser du profil des nouveaux venus. On regarde ça et on se dit, je résume l'état d'esprit parce qu'on présente toujours les nouveaux venus de manière un peu inattendue. On se dit, oh, quelle formation, oh, quel étrange parcours de vie. En gros, qu'est-ce que ce type vient faire ici ? Et la question qui commande l'esprit du vieur, c'est, mais qui sont ces gens ? Qui sont ces ploucs et ces bouseux qui viennent rejoindre l'Assemblée alors qu'ils n'ont pas la formation requise pour cela, alors qu'ils n'ont pas fait les grandes écoles, alors qu'ils n'ont pas fait le suivi de parcours qui peut conduire, sinon au palais de l'État, à tout le monde et à l'Assemblée où le peuple s'exprime ? Nous sommes dans une situation, qu'est-ce qu'un régime politique qui se calcifie ? C'est un régime où une seule classe sociale a accès finalement aux institutions du pouvoir et de la représentation. Et qu'est-ce qu'on voit ces jours-ci ? C'est qu'une catégorie nouvelle de la population, des catégories nouvelles de la population émergent et le premier réflexe, c'est de ne pas les respecter et de dire finalement, ça va être le cirque à l'Assemblée avec tous ces 100 diplômes qui viennent nous rejoindre. Mais prenons le problème sans mépris. Prenons le problème sans mépris. Qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier ? On assiste à un renouvellement sociologique de la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales qui ne conduisaient pas au pouvoir, des catégories sociales qui étaient laissées de côté, des catégories sociales qui étaient soit abandonnées, soit traitées avec mépris, sans considération, qui trouvent dans les partis populistes, donc des partis contestataires, un mode d'accès justement à l'espace politique. Autrement dit, on pourrait dire que les classes sociales ou les catégories sociales désœuvrées ou abandonnées sont capables, dans les circonstances, de générer leurs propres élites politiques. Donc une contre-élite politique est en train de naître à travers les partis dits populistes. Et là, là-dessus, je mets les deux à égalité. À la fois l'ERN et la France insoumise, ou la NUPES, mais plus particulièrement la France insoumise, soyons sérieux. Donc on est devant la formation d'une contre-élite politique. Et les partis politiques, de ce point de vue, renouent avec leur rôle historique. Le rôle des partis politiques, si on s'intéresse, alors là, je vais faire le malin, mais à la sociologie politique italienne du début du 20e siècle. Ça va de soi. Bien sûr. Comme nous sommes tous familier avec cela. Alors, Gettano-Moscow, Wilfredo Pareto, Roberto Michel, on connaît tous. Bon. Ayant fait le malin... J'adore se faire ça. Ayant fait le malin, eh bien, il nous disait que le rôle des partis, c'était justement, dans une société, de faire apparaître des élites alternatives, de permettre à des catégories de la population qui étaient laissées de côté de rejoindre, finalement, de produire de nouvelles élites. Et c'est ce qu'on voit, je crois, depuis... en fait, depuis dimanche, quand on regarde la nouvelle sociologie du corps des élus, du corps de l'Assemblée. Une fois que c'est dit, au-delà de la question du mépris, la question de la peur qu'on a abordée me semble la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'on voit véritablement cette réaction panique, cette réaction qui, en gros, on se dit, quand le peuple s'en mêle, le peuple s'en mêle. On l'écrit différemment dans les deux cas, c'était pas mal, hein? Donc, le peuple qui, se mêlant de politique, risque de troubler les schémas bien établis de ce qu'on appelle le progrès. Un progrès dont les paramètres ont été fixés, un progrès dont le sens a été déterminé, et ce que l'on redoute, c'est que l'insurrection, le surgissement du peuple dans la vie politique, ne vienne troubler les schèmes attendus du progrès. Je donne trois exemples qui en témoignent. Premier exemple, la question européenne. Alors, rappelons-nous Maastricht, rappelons-nous 2005, le référendum sur l'Union européenne, et rappelons-nous aussi le Brexit. Dans les trois cas, quel a été le commentaire? La première fois, c'est « on a eu chaud ». Franchement, on a eu chaud, et toujours, c'est toujours la même chose, on n'aurait pas dû poser la question à ses électeurs, c'est trop complexe pour eux, la question européenne, ils risquent de se prononcer sur cette question et de faire déraper un projet qui se construisait très bien sans eux. 2005, même chose, on a fait un référendum, le peuple vote mal, mais on décide de ne pas tenir compte de son avis. Et le Brexit, rappelez-vous le commentaire fascinant de la classe médiatique et politique britannique au moment du Brexit, moi, ça m'a passionné, on faisait le portrait des électeurs pro-Brexit, on leur mettait une caméra au visage, puis on trouvait vraiment l'édenté. On trouvait le type avec une gueule, mais cassée de toutes les manières possibles. Là, c'est cet électeur représentatif du Brexit, et puis il y a cette espèce de méfiance envers la question européenne. Le peuple s'en est mêlé et a fait dévier l'histoire. Méfions-nous du peuple. Deuxième exemple, c'est évidemment le rapport au droit des minorités. On va nous dire comment pourrait-on accepter de concéder à la majorité un droit sur les minorités. Ces droits doivent être sacralisés et être à l'abri de la tyrannie de la majorité, parce que le pouvoir du peuple est alors nommé tyrannie de la majorité. Donc, on doit se méfier de la tyrannie de la majorité, qui serait l'expression du peuple, je dirais, laissé à lui-même avec ses humeurs. Et le troisième exemple, ce sont les fameuses questions sociétales. Et la question de la peine de mort est le meilleur exemple là-dessus. On entend toujours comme argument contre le référendum, vous vous rendez compte, si on confiait au peuple la possibilité de trancher sur la peine de mort, il pourrait ramener la peine de mort demain matin. N'est-ce pas la preuve qu'on ne doit pas consulter le peuple? Alors moi, je ne me prononce pas sur la peine de mort, mais j'aimerais savoir simplement qui sont les membres du Sénacle, qui sont les membres du Conseil des élus supérieurs, qui peuvent nous dire quelles sont les questions qui peuvent ou non être soumises à la population. Donc, dans les trois cas, méfiance et peur du peuple, qui pourraient surgir et qui pourraient troubler l'ordre des choses. Et comment les élites expliquent-elles ce supposé dérèglement populaire? Alors, il y a deux, trois manières de l'expliquer. Et la première, c'est qu'on suppose, c'est un rapport presque de bestialisation du peuple. On présente le peuple comme une espèce de gros animal passionnel et ruminant, toxique et dangereux, traversé par des humeurs qui pourraient l'exciter de tristes manières. Et qu'est-ce qu'on voit avec ça? Bien, c'est que le peuple est une bête qu'on doit domestiquer. On doit calmer ses passions. On doit calmer ses humeurs. On doit faire en sorte de toujours lui garder non seulement la tête, mais le corps froid, pour éviter justement qu'il ne s'anime et ne vienne troubler l'ordre des choses. Dès lors, la méfiance envers la frange de l'élite, qu'il s'agisse de commentateurs, d'éditorialistes, de politiques, qui exciterait les passions mauvaises du peuple. Ceux-là, on les nomme démagogues ou on les nomme aujourd'hui populistes. Autrement dit, la frange des élites qui n'accepte pas le pacte des élites et qui fait alliance avec le peuple en disant « ce que vous ressentez », on vous expliquait que c'était de sales petites pensées que vous aviez, de sales petites émotions. Vous avez raison d'être dans des accords et ce ne sont pas de sales petites émotions, ce sont des émotions légitimes. C'est pour ça que, de ce point de vue, l'élite pratique normalement une technique d'exécution symbolique efficace pour liquider ceux qui, dans ses membres, donneraient raison au peuple et finalement trahiraient, de ce point de vue, la solidarité complice des élites. L'autre manière, ce dont on se méfie aussi, la manière dont on se représente, c'est qu'on suppose le peuple dévoré par des préjugés et exagérément attaché à la continuité du monde, à la permanence du monde. La modernité, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement. Le mouvement. Toujours le mouvement. Et le peuple, lui, globalement, il est au courant que la modernité existe. Il est au courant qu'il y a du mouvement. Mais il est attaché néanmoins à la permanence, à la stabilité des choses. Et cet attachement à la stabilité des choses, cet attachement à la permanence du monde, à la continuité du monde, une bonne partie des élites présente cela sur le mode du préjugé, de l'attachement à des stéréotypes, de l'attachement à des schèmes mentaux vieillissants, des schèmes mentaux décatis, qui l'empêcheraient de voir toutes les possibilités, par exemple, inscrites dans la mondialisation. Et en dernière instance, ne l'oublions pas, il y a toujours la peur du soulèvement. À quel moment cette grosse bête pourrait-elle décider de ne plus obéir? Le peuple, sa vocation, c'est de se laisser bien gouverner. Eh bien là, lorsqu'il considère qu'on le gouverne mal. Parce qu'il ne faut pas se tromper, le peuple, effectivement, ne se prend pas pour le souverain. Le peuple attend, cela dit, des dirigeants. Juste des dirigeants qui ont une autorité légitime et qui ne voient pas leur autorité confisquée par une oligarchie. Vous savez, les quelques-uns qui... On va parler de Machiavel dans quelques instants. Les quelques-uns qui prétendent justement s'emparer du pouvoir du peuple et d'éloger le souverain. Le côté monarchiste du peuple a toujours existé. C'est-à-dire qu'il nous faut une figure forte qui est capable de capter nos désirs, nos aspirations, sans que les élites ne détournent cela. Bon. Eh bien, on a toujours peur d'un soulèvement du peuple qui viendrait troubler la vie démocratique, soit sur le mode du référendum, je l'évoquais, ou encore sur le mode du vrai soulèvement. Rappelez-vous, les premiers jours des gilets jaunes avant que tout ça soit récupéré, évidemment, par l'extrême-gauche. Tellement de questions à vous poser, mais... Une dernière question. Que font les élites pour éviter que le peuple ne s'empare de la vie politique? Alors, dans la mesure du possible, on cherche à le consulter le moins possible. Donc, la meilleure manière de ne pas avoir l'avis de quelqu'un, c'est de ne pas lui demander. Donc, on dit, bien, le référendum, le moins possible, le référendum, c'est trop complexe, surtout, c'est trop simple. Les questions sont complexes. Le traité européen dont on veut vous parler a 3826 pages. Tous ne l'ayant pas lu, comment pourrait-il se prononcer? Bon. Alors, il y a cette idée, justement, que le référendum serait un instrument de simplification abusive de la vie politique. Ne consultons pas le peuple. Ou alors, ou plus encore, méfions-nous de toute forme de référendum d'initiative citoyenne. Qu'on en pense du bien ou du mal, la question n'est pas là. On s'en méfie. Pourquoi? Parce que ça permettrait à des militants ou à la population, plus largement, d'imposer ses propres thèmes dans l'agenda politique et de ne pas laisser les élites globalement fixer l'agenda politique. Ou alors, on peut discréditer les mouvements, les partis, par lesquels ils s'expriment. Le traité de populiste, d'extrémiste, et tout le tralala, c'est une manière de dire bon, le peuple s'exprime, on ne peut pas faire autrement, il est dans le portrait, mais à tout le moins, sachez que cette expression est disqualifiée. Il y a aussi, évidemment, le transfert de pouvoir des élus vers les tribunaux d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire ou les grandes administrations. Le pouvoir des élus, puisqu'ils dépendent de la population, ce qu'on appelle les humeurs populaires, mieux vaut transférer ça vers des figures éclairées, des grands sages, des grands technocrates qui, eux, auraient un regard sous le signe de la raison plutôt que des passions. On cherche à limiter sa parole, bien évidemment, par toutes ces lois, vous savez, sur les propos haineux qui servent normalement à qualifier de propos haineux, les propos qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. On cherche à leur rééduquer, évidemment, les campagnes de sensibilisation à répétition que nous connaissons, soit à l'école. Les programmes scolaires, ne l'oublions pas, sont passés depuis longtemps de l'instruction à la rééducation. Mais les campagnes de sensibilisation, entre guillemets, qui sont très présentes dans la vie publique, ce sont des conditions mentales pour être capables de dire au peuple, pense autrement, pense mieux. Pourrions-nous fabriquer un nouveau peuple, si possible, à tout le moins, nous essaierons. Autrement dit, on cherche à le déposséder. Et de ce point de vue, qu'est-ce que le populisme? Je dirais que c'est la réponse, quelquefois brutale, quelquefois légitime, mais que nous devons comprendre la réponse à cette dépossession. Très intéressant. Je mets toutes les milliards de questions que j'aurais envie de vous poser de côté, mais je en garde une, peut-être un peu choc. Mais souvent, les gens prennent comme exemple la peur du peuple en prenant cet exemple d'Hitler, qui est arrivé par la démocratie, par les unes, et qui a tout bouleversé. Vrai ou faux? Juste ou pas juste? Juste après la minute d'info. Répondez-moi. Donc, vous nous avez expliqué que l'élite a peur du peuple, mais est-ce que l'élite n'a pas peur du peuple avec ce souvenir, justement, horrible de la Deuxième Guerre mondiale, auquel souvent, les gens font référence en disant que Hitler est arrivé au pouvoir par le peuple? Alors, je vous réponds... Non, mais j'entends très bien, c'est une bonne question. Alors, je reprends en disant, lisez Platon, lisez même Aristote, lisez Machiavel, vous noterez lisez Montesquieu, la peur du peuple est bien antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, en 1933, à Adolf Hitler. Premier élément, je dirais que la peur du peuple est constitutive de l'ordre politique parce qu'on se méfie toujours de la part imprévisible qu'on lui associe. Premier élément. Deuxième élément, il y a assurément des pathologies de la démocratie. La démocratie porte... de la foule en colère, de la plaie blancheuse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que les pathologies de la démocratie viennent invalider la légitimité de la démocratie? Et troisièmement, l'histoire d'Hitler est une histoire infiniment plus complexe que Hitler prend le pouvoir. Et tu vois, grâce au peuple, il prend le pouvoir, il n'est pas majoritaire. Ensuite, il joue des institutions, il abolit les libertés constitutionnelles, il s'arroge de manière illégitime les pleins pouvoirs et il mène la politique destructrice et luciférienne qu'on lui connaît. Donc, l'exemple hitlérien est instrumentalisé souvent pour faire le procès de tout appel au peuple à ce que j'en sais, le général de Gaulle qui arrive après Adolf Hitler a une politique d'appel au peuple régulière pour fonder la légitimité de son action, la légitimité de sa politique et la légitimité de son retour au pouvoir. Il veut même fonder un ordre constitutionnel qui permettra d'avoir un meilleur rapport, une meilleure expression de la souveraineté populaire à ce que j'en sais, le général de Gaulle n'était pas hitlérien. Et puis Hitler, là, en l'occurrence, il est servi par toute une élite qui le pousse à prendre le pouvoir tout seul, il n'y serait pas arrivé. C'est-à-dire que derrière, il y a les forces de l'argent, entre autres, qui veulent que ce soit lui qui soit élu comme chancelier. Dans un instant, vous allez nous parler de Machiavel. Ça nous intéresse beaucoup, mon cher Marc. Machiavel. La façon de gouverner à la Machiavel. On en parle dans un instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouverne.